Ce soir, c'est le lancement du nouveau réseau franco à Guelph. Alors, c'est une première tentative de retrouver les gens dans notre communauté qu'on ne connaît pas, mais qui sont francophones, qui ont envie de faire quelque chose. C'est une première lancée envers la formation éventuelle d'une association francophone à Guelph. Donc, pour l'historique des francophones à Guelph, à un moment donné, il y a eu un gros boom que l'Ipérial Tobacco devait venir s'installer ici à Guelph. Ils ont eu plusieurs francophones qui ont dû déménager ici. Et quand, justement, le plan de l'Ipérial Tobacco a fermé, un grand nombre de francophones qui travaillaient pour l'accompagnement se sont retournés au Québec. Alors, ce soir, c'est une première lancée pour essayer de mettre nos bras autour de tous les francophones qui sont déjà ici ou qui arrivent, pour que quand les élèves ont fini aux écoles élémentaires à Guelph, qu'on a une culture vivante, qu'on peut offrir aux francophones et aux francophiles une expérience francophone ici à Guelph. Pour l'identité francophone au Canada, Je crois que c'est une grande partie de nous en tant que communauté qui peut s'intégrer avec la communauté anglophone. Nous avons une diversité. J'espère que l'association qui se forme présentement pourra s'ouvrir à travers la ville de Guelph pour longtemps et que ça rassemblera les gens francophones pour se rencontrer et justement vivre la culture francophone dans Guelph. Et je suis fière, surtout ce soir, qu'il y ait des gens qui vont certainement faire partie du club francophone de Guelph. Je suis vraiment contente. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501